Générique ... Pour regarder Newad Info, bonsoir et merci de nous rejoindre dans Décryptage. C'était il y a deux jours au Sénégal. Le chef de l'État, Bassiro Domaïfei, a présidé mardi le tout premier conseil des ministres du gouvernement à la suite de sa victoire à l'élection présidentielle du 24 mars. Le plan Sénégal est en marche. Quelles sont les recommandations de ce premier conseil des ministres ? On en parle avec notre éditorialiste, Amadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir, Charlotte. D'abord, ce gouvernement qui est composé cette fois de 25 ministres et de 5 secrétaires d'État sous la direction du premier ministre Osman Tsanko est chargé de mettre en oeuvre le programme du président Bassiro Domaïfei, mais dans une démarche bien définie. Tout à fait. Le président Bassiro Domaïfei a été élu sur la base d'un projet. Il faut bien que ce projet puisse être mis en oeuvre. Et comme on le sait, quand vous êtes dans un pays avec un premier ministre, en fonction des types de régimes parlementaires ou pas, c'est le premier ministre qui est chargé de prendre les manettes, comme on dit, pour pouvoir réaliser ce projet. Et c'est dans cette posture qu'on se trouve au Sénégal avec M. Osman Tsanko, premier ministre, qui doit aller dans le sens de transformer en réalité ce qui a été promis aux Sénégalais, ce qui avait galvanisé les Sénégalais pour les amener à les mettre au pouvoir. Bien sûr, on sent dès le départ de gros changements en matière de méthode par rapport à ce qui se fait. Puisque ça a commencé dès la victoire, tout le monde s'attendait à ce qu'il aille dans son quartier général, au siège de son parti, qu'on organise une sorte de show pour célébrer la victoire. Ce n'était pas le cas. Il a fait un tout petit discours, comme certains l'ont appelé, et ce n'était pas parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose, c'était un choix. La fête de l'indépendance, la passation de services, les passations de services entre les ministres, on se rend compte qu'il y a une démarche de sobriété qui a été un choix dans ce qu'ils sont en train de faire. Et il y a un choix également en matière de méthode, puisqu'ils sont très exigeants sur ce qui doit être fait. Même pour le moment, ils ne se prononcent pas sur ce qu'ils doivent faire. qu'ils demandent de faire l'État un peu des choses, qu'on prépare un plan de travail, etc. Et moi, je préfère cela à des déclarations qui vont être ce qu'on appelle les erreurs d'un président qui vient d'arriver. Tu viens d'arriver, tu ne sais même pas où en sont les choses. Tu fais une déclaration forte pour faire plaisir aux populations. Et après, c'est cette même déclaration qui, trois mois après, va te créer des problèmes parce que tu vas dire je vais faire ça dans les 100 jours. Et après, tu découvres qu'il n'est pas possible de le faire. Je crois qu'ils n'ont pas le temps, c'est vrai. Mais il faut qu'ils prennent le temps de regarder les choses en face pour tenir aux Sénégalais un discours de vérité. Vous dites qu'ils n'ont pas le temps. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? Ils n'ont pas le temps parce que les Sénégalais sont pressés de voir des résultats. S'ils suivent ce rythme des Sénégalais, ils vont le payer très cher. Parce qu'ils risquent de promettre ce qu'ils ne seront pas en mesure de faire. Et les Sénégalais sont des contestataires. Ils vont le réclamer. Maintenant, il faut qu'ils prennent le temps. Ça évite de prendre des mesures juste sur la base d'une émotion, d'une euphorie. Et que par la suite, on se rend compte que les conditions ne sont pas réunies. Moi, je préfère attendre d'être sûr, d'avoir la bonne information, comme on dit, pour prendre la bonne décision. Ils viennent d'arriver au pouvoir, mais ils ne maîtrisent pas tous les rouages du pouvoir. Et ce n'est pas un défaut. Parce qu'il ne faut pas avoir de complexe avec cela. Ce n'est pas un défaut. C'est tout à fait normal. Quand on n'a pas l'État, quand on vient d'arriver, on n'a pas tous les rouages. Donc, il est bon de prendre contact d'abord avec ces rouages pour savoir, par exemple, sur la vie chère, qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de promettre immédiatement une baisse de temps, de faire la baisse et puis après avoir un problème budgétaire immédiatement. Vous avez certainement lu, en intégralité, le communiqué final, en tout cas, le compte rendu de ce premier Conseil des ministres. et qu'est-ce qu'il faut relever essentiellement parmi les recommandations ? Parmi les recommandations, en fait, moi, je parlerais d'orientation. Puisque vous avez cinq orientations fondamentales qui sont là et ces cinq orientations montrent qu'ils ont compris les problèmes fondamentaux des Sénégalais. Malheureusement, ça fait beaucoup de choses à la fois. Sur la première orientation, il parle de jeunesse, il parle d'éducation, il parle de formation, il parle d'entrepreneuriat, il parle d'emploi des jeunes et des femmes. Ça suffit comme programme. Puisque tout le monde sait qu'il y a un sérieux problème au niveau de la jeunesse sénégalaise. Puisque, comme dans tous les pays en Afrique, les moins de 35 ans, c'est l'écrasante majorité de la population. En même temps, c'est là-bas où on sent le plus le chômage. Pour le cas spécifique du Sénégal, ce sont ceux-là également qui prennent les pirogues pour aller vers l'Espagne qui prennent l'avion avec la filière nicaragouaise et qui prenaient le chemin également du désert en passant par la Libye, la Tunisie, etc. Donc, ils arrivent à trouver un énorme problème. Il faut essayer de comprendre ce problème-là. Puisque, au départ, c'est des chômeurs qui partaient, mais on constate aujourd'hui que beaucoup de femmes partent. Dans les départs, il y a des femmes, non seulement il y a des femmes, mais il y a des gens qui laissent un boulot et qui partent. Donc, il y a de quoi regarder cela de façon plus claire. La question de l'éducation, tout le monde est d'accord que c'est vrai, le Sénégal, pendant un temps, a été un miroir en matière d'éducation. Ce miroir ne s'est certes pas brisé, mais il mérite au moins d'être nettoyé. Il y a beaucoup de difficultés dans les universités. Adapter les formations aux besoins. Il y a beaucoup de difficultés dans les lycées et collèges. Et il y a ce problème qui a été posé depuis fort longtemps. La personne a été formée, elle a réussi, sans qu'on lui donne aucun soutien particulier. Elle a fait son travail, elle a réussi. Elle se met sur le marché de l'emploi. Il y a quelqu'un qui veut un employé. Lui, il a un diplôme, mais sa formation ne correspond pas aux besoins en entreprise. C'est pourquoi quand il a parlé de la question du chômage, il a dit qu'il va falloir avec le secteur privé voir comment faire pour travailler à réduire cette question du chômage. Donc, c'est une orientation qui est claire ici, qui montre que la question de la jeunesse, la question des femmes, la question de l'emploi, la question de l'éducation va être prise à bras le corps. Et même quand vous regardez les ministres qui sont là-bas, le ministre actuel de l'enseignement supérieur, M. Abdurrahman Douf, qui n'est pas membre de PASTEF, qui avait son propre parti, qui était candidat à l'élection présidentielle, qui a été bloquée par les parrainages, mais c'est quelqu'un qui se connaît en matière d'université. Et tout le monde était d'accord qu'il peut le faire. Il a été très clair. Il dit qu'il va innover et il dit qu'il va innover avec audace. Ça veut dire qu'on peut attendre des changements dans ce domaine-là. Le chantier est en tout cas très vaste. On peut également citer la lutte contre la cherté de la vie, la paix, la stabilité, la sécurité, l'économie, la prospérité du Sénégal. Mais avec 25 ministres, est-ce que le travail, finalement, ne sera pas de trop pour les ministres, les combinaisons, comment ça a été constitué, cette nouvelle équipe ministérielle du Sénégal ? Je crois que le travail ne sera pas de trop parce que cela vient d'arriver au niveau d'un poste, au niveau d'un ministère, mais on a le background de chacune de ces personnes, hommes comme femmes. Et pour chacune des personnes, on peut montrer ce que la personne a fait, alors qu'elle n'était pas ministre. Donc, vous avez un travailleur qui est là, il y a même un journal qui avait parlé du gouvernement des bosseurs. Parce que quand on fait les profils, vous avez le CV, les diplômes, le parcours académique, etc. Mais on peut faire également un autre CV montrant que c'est quelqu'un qui, de façon concrète, est allé à la réalisation et allé sur le terrain. Il y a cela. La deuxième chose, il n'y a pas de cumul. M. Ousmane Sonko, par exemple, premier ministre, comme tout le monde le sait, c'est élu, le maire de Zigechor. Le président de la République a dit au concumule. Donc, il va démissionner. Il y a les Birame Souleil qui étaient à l'Assemblée députée qui vont démissionner. Il y a d'autres qui sont devenus ministres qui étaient déjà maires. Tout le monde va démissionner puisque le premier ministre l'a dit à sa prise de parole, on veut que les ministres se consacrent à ce travail pour les populations. Deuxième élément qui a été dit par Birame Souleil-Yob à l'occasion de la fête, quand il prenait la parole, il a dit aux gens que tous les bling-bling sont finis. Il dit même les parrainages, là, il ne faut pas venir chercher des ministres pour parrainer pour des matchs de football, des luttes, etc. C'est-à-dire, quand on regarde, ils sont en train de recadrer le travail des ministres sur ce qui est essentiel. En le faisant, mais il y aura énormément d'économies parce que souvent, il y a beaucoup de déplacements des ministres qui sont véritablement des déplacements inutiles, qui coûtent beaucoup d'argent et c'est une porte ouverte également au clientélisme politique parce que souvent, c'est parrainage et autres, c'est des moments également pour faire de la politique, même si théoriquement, on se lève pour faire du sport. S'il reste dans cette logique que le ministre se consacre à son travail, il ne faut pas qu'on oublie que ce n'est pas le ministre lui-même qui va faire le travail. C'est lui qui va coordonner le travail qui va être fait. Mais autant, ils ont fait un très bon choix pour les ministres. S'ils font un très bon choix pour les secrétaires généraux au niveau des ministères. S'ils font un très bon choix pour les directions, mais il est clair que quand on met en symbiose toutes ces personnes et que la même logique de travail qu'on met chez le ministre, on le met chez les autres, ils peuvent faire du résultat avec 25 ministres. Moi, je trouve que 25 même, on aurait pu en avoir un peu moins parce que c'est le Sénégal, c'est un tout petit pays avec quand même moins de 20 millions d'habitants. Le Japon est plus grand et le Japon ne fait pas 25 ministres. Et le président fait insister également sur le rôle de l'action, de la responsabilité du gouvernement, institution qui doit toujours, selon lui, s'arriver au respect de l'État de droit et aux valeurs panafricaines, historiques, qui entretiennent la vie en société au regard de la montée en puissance des impatiences et exigences de popularité. On se demande, mais de quoi, que veut-il prévenir ? Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'au Sénégal, avec le président Léopold Sénard, c'est encore n'importe qui ne pouvait pas être ministre. Il y avait un travail meticuleux, y compris en termes d'enquête de moralité, pour chercher qui va être ministre, qui ne va pas l'être. Avec le président Abdou Diouf, cela a continué jusqu'à un certain moment. malheureusement, avec le président Ouad, à un certain moment, on est allé franchement carrément de l'autre côté. D'ailleurs, lui-même, il s'est justifié une fois en disant « je peux nommer celui que je veux ministre ». Dans le principe, il a raison, puisque c'est lui qui nomme. Mais dans le fond, un ministre, c'est un statut. Un ministre, ça ne peut pas être n'importe qui, même si c'est une nomination. C'est une attente. C'est un travail qu'on confie à quelqu'un, mais comme on le fait à chaque fois, la même règle doit être appliquée. la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est déjà ce qu'ils sont en train de faire. Mais en même temps, pour avoir été une opposition radicale, pour n'avoir pas raté du tout ceux qui étaient là, mais ils savent très bien qu'ils ne seront pas ratés. Ni par la société civile sénégalaise, ni par les médias sénégalais, parce qu'on a pensé pendant un temps que les journalistes sont pour eux. Non, les journalistes ont fait leur travail et ils vont continuer à faire leur travail. Mais c'est pourquoi ils disent déjà à leurs gens « attendez, déjà les populations nous attendent pour un résultat. Il faut qu'on aboutisse à ce résultat. » Il y a plein de travers qui ont été vécus qu'eux-mêmes ont dénoncés. Il ne faut pas qu'eux-mêmes retombent sur ces mêmes travers parce qu'en ce moment, où est la rupture ? Parce que la rupture, ce n'est pas venir faire ce que les autres étaient en train de faire en changeant de personne. Il s'agira de le faire autrement. Ils avertissent déjà les ministres en leur disant « attendez, la reddition des comptes, on sera intransigeant là-dessus puisque les populations demandent à ce que ceux qui ont géré rendent des comptes. » C'est la même chose qui se fera avec eux. Plusieurs fois, ils ont dénoncé des scandales. Il y en a beaucoup. Il faut le reconnaître. Mais il ne faut pas qu'on se retrouve avec des scandales avec eux parce qu'en ce moment, finalement, on risque de décourager les populations à jamais qui vont penser que les politiques, il n'y a rien à dire. C'est 6 et 9, s'il tourne l'un et puis il devient l'autre. Justement, il y a ce point-ci qui a beaucoup marqué l'attention des Sénégalais où le président a réclamé au premier ministre et aux membres de son gouvernement un examen des finances publiques et de la coopération internationale et des partenariats publics privés. Là également, il faut repartir sur de bonnes bases. Oui, ils demandent qu'on fasse l'État parce qu'en fait, souvent dans nos pays, les chiffres qu'ils ont publiés sont fous. Demandez aux organismes internationaux, ils savent très bien de quoi je parle. D'ailleurs, même quand les gens veulent des chiffres relativement justes, on préfère aller regarder les chiffres des organismes internationaux parce que parfois, pour des questions de prestige et autres, les chiffres sont manipulés. Ce qui est publié, ce n'est pas la réalité. Donc, ce que le président a demandé, le président de la République, c'est qu'on fasse la situation générale des finances publiques. Et ce n'est pas une nouveauté, c'est inscrit dans les textes du Sénégal et quand il y a un nouveau gouvernement, quand il y a un nouveau président qui a été élu, il a trois mois pour le faire. C'est une sorte d'état des lieux, en fait, pour parler un langage beaucoup plus simple. Mais il demande également qu'on fasse l'état des lieux de la coopération internationale puisque là-bas également, il y a certainement des choses à voir, les conventions qui ont été signées et autres. Il dit qu'on fasse la même chose avec les partenariats publics-privés. On sort du scandale de Covid qui a montré des formes de partenariats publics-privés où il n'y a que des Sénégalais, il n'y avait aucun étranger, il y en a d'autres où il y avait des étrangers, mais même dans ce partenariat Sénégalais-privés, Sénégalais-public, il y a eu de ces choses qu'on ne veut pas revoir au Sénégal. Donc, c'est bon de faire le point parce que ça permettra deux choses. La première chose, c'est de voir où sont les problèmes qui ont empêché au Sénégal de prendre l'envol que les populations attendent. Ça sera une indication pour des erreurs à ne pas faire, mais ça permettra également de récupérer certainement beaucoup d'argent dans ces affaires-là, tout ce qui ont pris de l'argent d'une façon qui n'est pas réglementaire. Le minimum que les Sénégalais attendent, c'est qu'on leur dise de rendre l'argent public. C'est le minimum que les Sénégalais attendent. Et maintenant, on ne peut pas le faire sans pour autant savoir quelle est la situation réelle sur le plan économique et financier. Et en tant que journaliste, quelle est votre analyse personnelle de ce premier conseil des ministres du président de Mayfair ? Mon appréciation pour le moment est positive puisqu'on n'a pas encore des gens à l'action. Il ne faudrait pas vouloir les juger par anticipation. Il ne faut pas leur donner carte blanche, mais pour le moment, la presse sénégalaise est une presse extrêmement critique. Je n'ai vu nulle part une critique ni sur une personne ni sur une action depuis le changement du pouvoir jusqu'à présent. Quand c'est les formes, c'est les questions de forme. Non, ils ne devaient pas s'habiller comme ça, etc. Mais là-bas, c'est un choix. Ils se sont habillés de façon très modeste. Vous parliez tout à l'heure de nos valeurs et de panafricanisme. Ils se sont habillés comme des panafricains. Ils se sont habillés comme des Sénégalais. On a vu des ministres habillés d'une façon au moment de la prestation des services qu'on n'a jamais vu un ministre habillé de la sorte au moment de la prestation des services. Et c'était un choix. Et en le faisant, ils savaient l'impact que cela allait avoir sur les Sénégalais. Donc, on a un gouvernement de Sénégalais, pas seulement en termes de personnes, mais des gens qui veulent agir comme des Sénégalais et pour des Sénégalais. Donc, on leur reconnaît ce qu'ils ont fait pour le moment, mais ils n'ont qu'à maintenir le cap parce qu'ils ont promis, ils ont écrit un programme qui est entre les mains des gens. Donc, à la moindre incartade, les gens n'hésiteront pas, bien sûr, à les ramener à ce qu'ils avaient promis, soit pendant des discours, soit à travers ce programme qu'ils ont proposé au Sénégalais. Et comme à l'accoutumée, tous les regards sont désormais tournés sur les 100 premiers jours du nouveau président de la République. Oui, les 100 premiers jours avec surtout la question de la baisse du coût de la vie. Parce que ça, c'est véritablement une urgence. Les Sénégalais sont en train de souffrir, mais même sur ce plan, il faut tenir aux gens un discours de vérité. Les Sénégalais sont aussi extravertis que les autres Africains sur le plan économique. Nous consommons beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, du commerce mondial, et sur ce qui vient du commerce mondial, vous n'avez pas beaucoup de possibilités d'agir. quand vous dépendez d'un dollar qui, s'il veut, monte, s'il veut, mais qu'est-ce que vous faites ? Quand vous dépendez même en termes d'alimentation sur ce qui vient du commerce mondial, pour le Sénégal, c'est le cas du riz, par exemple, qui est très consommé par les Sénégalais, vous n'avez pas tous les leviers pour décider des prix. Sur d'autres choses, ça va être possible, ils vont pouvoir décider, mais c'est pourquoi ils tiennent un langage de vérité aux Sénégalais. ils ne sont pas en mesure de baisser tous les prix parce qu'il y a des prix qui ne dépendent pas entièrement d'eux. L'État ne gagne que des taxes et des impôts là-dessus qui diminuent souvent, ne résolvent pas le problème de la chéreté. Merci beaucoup d'avoir accepté répondre à nos questions. Maman Doudouf, je rappelle, peut noter l'expectateur que vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada